Edgard, ça va bien, aujourd'hui tu vas protéger ton visage. OK, les amis, on va aller au centre pour s'échauffer comme d'habitude. Le goalball, c'est bon parce que ça te fait prendre conscience de ton corps. On est à l'école Joseph Charbonneau à Montréal pour un entraînement de mini-goalball avec des jeunes âgés entre 6 et 13 ans. Je suis Nathalie Chartrand, directrice générale de l'Association sportive des aveugles du Québec. OK, est-ce qu'on est prêts à commencer la pratique d'aujourd'hui? Trop oui! Oui, OK. Là, comme on est beaucoup quand même, je vais vous demander de reculer des deux pas pour faire votre échauffement. Excellent! Mon nom, c'est Maria Barrianovo. Et mon rôle aujourd'hui, c'est vraiment être instructeur pour les enfants. Je fais la pratique avec eux puis je leur explique un peu la technique du jeu. Alors, comme d'habitude, on va commencer à faire des petits pas sur place. On lève nos genoux comme si on courait sur place. Le mini-goalball, ça se joue avec des jeunes, ça fait que c'est beaucoup moins vite. OK, on reste sur place. On va faire des rotations des bras. On a invité Luc Fortin à venir jouer. Je me sens très fébrile d'être ici puis de prendre un ballon de goalball dans les mains. J'aime beaucoup le goalball. On a Luc qui est aujourd'hui avec nous. Qui est ce Luc? Luc, tu veux te présenter? Bien, j'ai déjà joué au goalball, ça fait longtemps, longtemps, longtemps. On est venu voir comment ça se passait en 2017, le goalball. C'est un joueur de plus aujourd'hui. Ça va être un retour au jeu pour Luc. Ça fait qu'en jouant avec des jeunes au mini-goalball, ça va lui donner une chance. Je trouve ça intéressant de pratiquer avec des jeunes. Premièrement, je les envie parce qu'à leur âge, on ne jouait pas au goalball. On ne savait même pas que ça existait. Je trouve ça vraiment, vraiment le fun pour eux. Et peut-être que ça va me donner une petite chance de prendre soin de mon dos en même temps. Excellent! On va se diviser en deux groupes de quatre. On va pratiquer les lancers. Et je veux particulièrement que tu portes attention à tes pas. Gauche, droite, fente, lancé. Le ballon, il est un petit peu plus petit que le ballon régulier de goalball. Les dimensions du terrain, c'est les mêmes dimensions qu'un terrain de volleyball, donc 18 mètres par 9 mètres. Et le but, il y a 9 mètres de long. On est trois par équipe. Et on lance le ballon un peu comme un lancé de bowling vers l'autre équipe. Présentement, les jeunes qui sont inscrits au mini goalball, il y a des non-voyants complets, il y a des malvoyants, il y a la soeur voyante d'un jeune, la cousine de l'autre. C'est ça qui est le fun du goalball, c'est que c'est l'intégration à l'envers. C'est que les voyants peuvent jouer avec ceux qui voient pas ou qui voient mal, parce que le premier règlement, c'est que tout le monde doit porter un bandeau. Une fois que le match commence, tu touches plus à ton bandeau, à moins que tu demandes la permission. Tu as compris? Oui! Tout le monde a son bandeau? J'aimerais être bon au goalball, parce que c'est un sport que j'adore. C'est un sport que je voudrais même faire jusqu'aux Olympiques. Mon nom est Ludovic. Je suis longvoyant. J'ai 11 ans, puis depuis que j'ai 6 ans, je pratique le goalball. Ce que j'aime dans le goalball, c'est l'esprit d'équipe. J'aime bien la cohésion avec les autres joueurs. C'est physique, surtout quand tu reçois le ballon dans le ventre. Le ballon fait du bruit, là. Il y a des grelots dans le ballon. Puis pour l'arrêter, on s'étend par terre. Les lignes par terre sont texturées. L'arbitre va dire à l'extérieur, bloqué, au jeu, but. Tout est fait pour que le jeune puisse être capable de jouer. Les lancers au goalball ou au mini goalball doivent toujours rouler par terre. Au début, j'essayais surtout d'aller chercher le ballon. Je me perdais dans les lignes. Ah! Touchez! Je l'ai! Des fois, je me faisais face au but et non face à mon adversaire. C'était vraiment drôle. Cette année, c'est mieux parce que je me suis habituée. Ça devient de plus en plus facile. Mon nom, c'est Gabriel, j'ai 12 ans, puis je suis venue pratiquer le sports goalball. En premier, c'était pour jouer avec Ludovic, mon père et cousin avec sa maman. Puis ensuite, je voulais aussi savoir un petit peu comment les aveugles fonctionnaient et en mettant le bandeau, tu t'habitues au toucher. Il faut que tu sentes la texture... Du tape. Du papier collant qui est par terre. Ça fait que ça pratique les autres sens. Peut-être pas un bout de tape et l'odorol. Non, mais je t'habitues à améliorer ton ouïe. Le goalball, c'est vraiment l'exercice ultime d'intégration. Où t'as des voyants qui peuvent jouer avec des non-voyants. Et dans la vie, là, c'est très rare dans la vie d'une personne aveugle, des moments comme ça où on n'a pas besoin de personne. Puis c'est difficile de pas être ému. J'ai passé un très, très bon moment aujourd'hui. Bel arrêt! Bravo! On peut enlever nos bandeaux. C'était bien le fun. Ceux et celles qui veulent essayer le mini goalball, ils peuvent nous appeler à l'association au 514-252-3178. On peut aller leur montrer dans leur école, dans leur classe, ou ils peuvent venir avec nous les dimanches. Clovis! Hé! Ça, c'est Clovis? Ah! OK, je trouvais que pour Clovis, ça avait une bonne main. Ça, c'est qui ça? Salut Edgar! Ça vaut la peine d'essayer. Parce que c'est un sport qui sort du commun. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada